Martinique, deuxième nuit de violence, un commissariat visé par des tirs à balles réelles. Aucune personne n'a été blessée. Ces violences ont éclaté en marge d'une mobilisation contre la vie chère. Deux personnes ont ouvert le feu sur la façade du commissariat de Fort-de-France, sans faire de blessés, dans la nuit de vendredi à samedi, au lendemain de violences urbaines ayant éclaté dans le même quartier, a indiqué la préfecture de Martinique. Des impacts de plomb étaient visibles sur le mur d'entrée du bâtiment, a constaté un correspondant de l'AFP. Le commissariat de police de Fort-de-France a été la cible de deux tirs à balles réelles commis par deux individus cagoulés à moto, a précisé la préfecture dans un communiqué. Ces violences ont été, vivement, condamnées par le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Selon une source policière, une personne en lien avec cette attaque a été interpellée. « Les collègues commencent à être fatigués de cette situation mais ils restent professionnels », a réagi Thierry Bosselin, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, au micro de la radio locale RCI. Pour la deuxième nuit consécutive, des barrages étaient à nouveau incendiés, dans le quartier de Sainte-Thérèse, par des groupes d'individus qui ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre, a relevé la préfecture. Les gendarmes mobiles déployés sur place ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène. Des violences avaient déjà éclaté dans ce quartier dans la nuit du 2 au 3 septembre, au cours de laquelle des policiers avaient été la cible de tirs à balles réelles. Ces incidents interviennent en marge d'une mobilisation contre la Vichère en Martinique. Depuis le 1er septembre, des actions sont menées contre la grande distribution pour réclamer l'alignement des prix des produits alimentaires sur ceux pratiqués dans l'Hexagone.